Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Nantes-Saint-Jean, ce 7 décembre 2020. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Et en même temps, avant, je demanderai à Annick de nous faire la lecture de la résolution d'usage, étant donné que notre séance a lieu sans la présence du public. Ouverture de la séance, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sous tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret subséquent qui prolonge cet état d'urgence soit jusqu'au 9 décembre 2020, considérant l'arrêt ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que, selon ce même arrêt, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que la municipalité se situe actuellement dans une zone d'alerte rouge et qu'il est exigé dans le but de protéger la santé de la population des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos, considérant que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents pour y participer selon leur décision en présence ou à distance pour délibérer et voter à la séance par visioconférence, considérant qu'à la demande du conseil, cette séance sera diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct et que les citoyens pourront assister à distance. En conséquent, il est proposé, appuyé, d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer selon leur décision et que la séance soit enregistrée pour être diffusée ultérieurement sur le site Internet de la municipalité et qu'elle soit diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct. Alors, quelqu'un fait la proposition de Mme Chloé Bonnette, appuyée de M. Richard Perron. Au point 2, donc, la lecture et l'adoption de l'heure du jour, Mme Manille, qu'est-ce que vous pouvez nous faire de la lecture? Oui. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'heure du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 2 novembre 2020. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 16 novembre 2020. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de novembre 2020. 5, renouvellement de la petite caisse. 6, lecture de la correspondance. 7, administration. 7.1, calendrier des séances ordinaires 2021. 7.2, offre de services professionnels malettes pour l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de Lens-Saint-Jean pour l'exercice financier 2020, 2021 et 2022, ainsi que pour les organismes faisant partie du périmètre comptable de la municipalité. 7.3, nomination au poste de secrétaire administrative. 7.4, nomination au poste de secrétaire comptable. 7.5, autorisation d'ouverture de poste secrétaire réceptionniste, poste temporaire de remplacement. 7.6, rapport des heures de vacances, Mme Annick Boudreau. 7.7, rapport des heures de vacances annuelles 2020, M. Jean, attendez bien. 7.8, nomination du maire suppléant. 7.9, autorisation de la vente des terrains des lots 10-46 et 10-47, appartenant à Habitation Bois-Concept et autorise la prolongation du délai des futures constructions. 7.10, signature pour la modification du protocole d'entente entre la municipalité de Lens-Saint-Jean et le ministère des Affaires municipales et de l'habitation concernant la mise en commun d'équipements en milieu municipal. 7.11, annulation des intérêts et taxes dans la liste des comptes à recevoir. 8.3, travaux publics. 8.1, demande d'aide financière dans le fonds de gestion de la mise en valeur du territoire de la MRC du Fjord, volet fonds villégiature pour la réfection du chemin des Chineaux. 8.2, autorisation de signature d'un acte de servitude temporaire de passage et de travail entre la municipalité de Lens-Saint-Jean, la Société québécoise des infrastructures et le centre de service scolaire des rives du Saguenay pour la réalisation des travaux de stabilisation du talus et subséquemment de la relocalisation de la piste cyclable de la municipalité par le ministère des Transports du Québec. 8.3, fermeture d'une partie de l'ancienne route 16 du lot 6 145 267, entre les lots 6 144 901 et 6 146 116 à la circulation publique automobile. 8.4, acte de vente de la portion de l'ancien chemin public fermé à la circulation entre les lots 6 144 901 et 6 146 116 du Cadastre du Québec. 8.5, démarche de financement dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 1. 8.6, achat d'une pompe submersible de remplacement pour le puits d'eau potable au Mont-Édouard. 9, urbanisme. 10, sécurité publique. 11, loisirs, culture, touristes et vies communautaires. 11.1, adoption du plan d'adaptation au changement climatique dans le cadre du programme municipalité pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des municipalités. 11.2, autorisation pour la création du comité aviseur d'adaptation au changement climatique dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique. 11.3, centre communautaire La Petite-École, achat d'une boîte de dons de vêtements. 11.4, association chasse et pêche en Saint-Jean, ajout à l'entente municipale de pêche sur glace. 11.5, camping de Lens, demande de garder le surplus de l'année 2019. 11.6, maison des jeunes du Bas-Sagné, demande d'appui pour la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. 11.7, demande de contribution financière pour l'année 2021 pour l'agir. 11.8, renouvellement de la politique municipalité Amis des aînés 2020-2025 de la municipalité de Lens-Saint-Jean. 11.9, demande d'aide financière du Mont-Édouard pour la mise en place de dessert pour la saison 2020-2021. 11.10, projet d'accessibilité et d'infrastructure, association chasse et pêche en Saint-Jean, fonds de gestion et de mise en valeur du territoire MRC du Fjord du Saguenay. 12, varia, 13, rapports des comités et informations. 14, périodes de questions et 15, fermeture de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'autre jour? M. Éric Thibault, appuyé de M. Gouchard-Ferrand. Au point 3, donc, ce serait pour la lecture des procès verbaux. Au point 1, donc, c'est la dispense de lecture et adoption du procès verbal de la régulière du 2 novembre 2020. Alors, vous avez reçu le procès verbal. Donc, vous en avez pris connaissance. Quelqu'un propose son adoption? M. Anissette-Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 16 novembre 2020. Alors, également, vous avez reçu dans les délais, là, le contenu du procès verbal. Donc, quelqu'un a fait la proposition. M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 4, on serait rendu à l'adoption des comptes et paiements directs du mois de novembre 2020. Mme Annick, est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture? Oui. Alors, les comptes du mois. Alimentation PLD, 203 et 46, produits alimentaires pour formation. Et on avait pour le festival du four à pain. Les produits sanitaires, l'épine, 339 et 85, produits nettoyants. MRC du Fjord du Saint-Denis, 12 313 et 32, cote par déchet pour le mois d'octobre 2020. Municipalité Rivière-Éternité, 2166 et 47. Partage des ressources au potable, octobre et novembre. Je commençais avec le... Oh, excusez. Ok, je ne suis pas rave, je vais continuer ma deuxième page. Je me suis trompée dans mes pages. Municipalité de Petit-Saguenay, 4 345 et 74. Partage de ressources urbanistes. PSG Solutions incorporée, 18 488 et 2. Contrat d'entretien et de soutien des applications pour l'année 2021. Groupe Conseil Planitec, 1954 et 58. Surveillance, 20 % réflexion et réaménagement du centre communautaire La Petite École. Pompe Action Incorporée, 2103 et 41. Sonde de pH électro-membrane abrasive pour analyse, appel de service également. Pompe Saguenay, 306 et 5. Huile pour le PP2. Produits BBCM, 6 382 et 51. Matériel pour Acaduc et Égout. Québec Municipal, 341 et 64. Abonnement, service internet pour un an. Centre de rénovation, 1634 et 73. On a de la quincaillerie et des matériaux. Groupe Sanhydro, 12 082 et 40. Nettoyage du réseau d'égout. Simard Jacques-André, 139 et 62. L'achat de bois pour le festival du four à pain. SPI Santé et Sécurité Incorporée, 6 137 et 24. C'est du matériel pour la santé et sécurité. Il y a des harnais. Service mobile pour l'inspection générale. Nettoyer les composantes. Transport Bouchard, 655 et 30. Frais de transport de marchandises pour octobre et novembre 2020. Tremblay Laurier, 193 et 15. Achat de matériel de sécurité. Tuvico, 305 et 48. Tête de regard. Alors, on a M. Anthony Godreau, 9 686 et 64. Déneigement des chemins de tolérance pour l'année 2020-2021. Arsenal Web, agences numériques 739 et 29. C'est le renouvellement de l'hébergement du site internet ainsi que du domaine. Entreprise Martin Boucher, 506 et 70. Appel de service pour le centre communautaire et le presbytère concernant le chauffage. Secuor, 268 et 76. Appel de service, c'est le centre communautaire et la prise d'eau du village alpin. Action patrimoine, 114 et 98. Formation Web, directeur du développement. BGM informatique, 146 et 86. Support technique pour un bris pour les boîtes courriel. Brasseur bureau, 1443 et 37. Fourniture de bureau. Fonds d'information sur le territoire, 130. C'est les avis pour les mutations de octobre et novembre 2020. Canac, 201 et 3. Armature pour programme. Ça, c'était pour les sentiers multifonctionnels. Chiasson, Thomas Tremblay, 862 et 31. Honoraires professionnels. Dallaire, Sabrina, 124 et 10. Frais de placement. Déneigement, Thomas Boudreau, 1494 et 68. Déneigement des chemins de tolérance 2020-2021. Eurofaits Environnex, 6329 et 99. Des frais d'analyse d'eau potable et d'eau usée pour le mois d'octobre et novembre 2020. Amiro, 64 et 84. Produits alimentaires. Équipement Claude Penneau, 6904 et 82. C'est pour le quai municipal pour l'essence. Éric Côté, sable et gravier, 18044 et 18. Là-dedans, il y a des locations de conteneurs octobre 2020-disposition des déchets. Réparation du chemin des chenots. Travaux Saint-Thomas. Prolongement de la rue Vébron. Les éditions juridiques FD, 163 et 17. Abonnement, code municipal et loi municipale pour un an. Bureau de TIC FTI, 4072 et 68. Achat de deux portables pour télétravail. Ainsi que le contrat de service pour le photocopieur. Garage AMB mécanique, 44 et 83. Pose de pneus camion GM. Grappe clinique de psychologie, 1471 et 68. Formation d'harcèlement psychologique au travail. Groupe Archambault, 265 et 13. Achat de volume pour la bibliothèque. Groupe Ultima, 158. Modification de la police d'assurance. Lauriat Gagné, 12 813 et 98. On a les chemins de tolérance dans le secteur du Mont-Édouard, le foulage des conteneurs, le stationnement chemin pérennit et du bout à personne. Coopérative nationale de l'information, 743 et 7. Publicité, le quotidien. Gaudreau-Socier-Simard, 5 124 et 63. Il y a la mensualité de novembre et décembre et les services rendus de différents dossiers pour un total de 137 012 et 69. On a aussi les faits de Desjardins, oui. On a Desjardins pour 1219 et 66 et on a Petro-Canada Superpass pour 966 et 29 pour un total de 2 185 et 95. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes et paiement direct. M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Merci. Donc, il n'y a pas de renouvellement de la petite caisse, de même qu'au niveau de la correspondance. On serait rendu au calendrier des séances ordinaires 2021. Alors, Mme Annick, est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture des dates? Oui. Alors, les séances pour l'année 2021 seront le 11 janvier, le 1er février, le 1er mars, le 12 avril, le 3 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 9 août, 13 septembre, 14 octobre, 15 novembre et le 6 décembre. De toute façon, les dates vont être inscrites sur le site de la municipalité. Oui. Alors, M. Annick, vous proposez le calendrier appuyé de M. Éric Thibault. Merci. Au point 7.2, donc, offre des services professionnels, Malette pour l'audit des états financiers consolidés de la municipalité. Alors, ce serait pour, en fait, effectivement, mandater la firme Malette, en fait, pour les années 2020, 2021 et 2022. Ça concerne également aussi les organismes faisant partie du périmètre comptable de la municipalité pour un montant de 28 500 plus tard par année. Donc, si je comprends, c'est un montant fixe pour les trois prochaines années, étant donné qu'on prend, qu'on prend le, excusez-moi, qu'on prend les trois années en ligne. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Annick, ça propose d'appuyer de M. Yvan Côté, pardon. Là, j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Vous m'excuserez, je vais essayer de, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon ordinateur est fugé. Alors, vous permettez que je pose une question quand même, puisque j'ai proposé sur le maire. Pour l'année 2020, on a deux montants. On a un, 34 000, puis on a un autre pour une proposition de 32 000 qui reste la même pour les deux prochaines années. Alors, est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi on a deux montants? Annick, je pense que si on prenait les trois ans, on avait un montant fixe de 28 500 pour les trois ans. Si on prenait une seule année, le montant était plus élevé. Oui, il était de 29 950. Oui. Ça répond très bien, merci. Merci. Donc, 7.3, on est à la nomination de secrétaire administratif. Annick, est-ce que vous pouvez nous en faire part? Oui. Alors, on sait qu'on a une employée qui va partir à la retraite bientôt. Alors, on a affiché le poste à l'interne. Alors, c'est Mme Anne Tremblay qui a appliqué sur le poste de secrétaire administrative et on recommande la nomination de Mme Tremblay. OK. Il y a aussi la condition, comme on disait, Mme Tremblay suit des cours actuellement pour l'obtention de 15 crédits qu'elle lui donnera une formation en comptabilité. Oui. Alors, elle a trois ans pour remplir cette condition. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, puis M. Victor Boudreau. On s'est rendu à 7.4, nomination au poste de secrétaire comptable. Mme Annick? Oui. Alors, vu le mouvement de personnel, est-ce que Mme Anne Tremblay prend le poste à Mme Gervaise? Alors, le poste à Mme Tremblay se libérait. Alors, on a affiché à l'interne. Et Mme Sabrina Dallaire a appliqué dessus. On recommande la nomination de Mme Sabrina Dallaire à titre de secrétaire comptable. Puis, c'est conditionnel à ce que Mme Sabrina réussisse sa formation qu'elle a entrepris. C'est beau. Alors, quelqu'un, M. Annickette, propose d'appuyer M. Richard Perron. Ça va, c'est accepté. À l'unanimité, le 2.7.5, c'est l'autorisation d'ouverture de poste secrétaire réceptionniste post-temporaire, pardon, de remplacement. Alors, Mme Annick, qu'est-ce que vous voulez nous en faire pour la présentation? Alors, on sait aussi que Mme Tremblay va partir en maternité. Alors, vu le mouvement de personnel également à l'interne, on doit afficher un poste de secrétaire réceptionniste, poste de temporaire de remplacement pour l'année 2021. Alors, on demande au conseil l'autorisation d'afficher ce poste. Vous avez aussi les descriptions de tâches ou d'offres d'emploi à chacun des postes qu'on a adoptées. Mais vous avez aussi le poste temporaire. Alors, quelqu'un en fait la proposition. Mme Chloé Bonnette, appuyée de M. Éric Thibault. 7.6, rapport des heures de vacances 2020 de Mme Annick Boudreau. Alors, Mme Boudreau nous a envoyé une demande pour reporter ses heures de vacances. En fait, c'est 94 heures qui n'ont pas été prises dans l'année. Puis, je pense qu'on comprend la situation de Mme Boudreau. Évidemment, c'est une année qui n'est pas ordinaire, si vous voulez. En plus, le directeur général, M. Léviens, est en congé paternité. Donc, moi, je vous suggère d'accepter le report. Est-ce que M. Annick Boudreau vous proposez appuyer M. Victor Boudreau? Merci. On a la même demande aussi de M. Débien, qui est notre directeur général. M. Débien parle de 51 heures. M. Débien devait les prendre avant de partir en congé paternité. Mais compte tenu de la demande de travail, alors qu'il n'a pas pu prendre ses congés. Alors, il demande de les reporter également. Alors, je vous suggère la même chose. M. Yvan Côté propose, appuyé par M. Richard Perron. 7.8. Nomination du maire suppléant. Alors, évidemment, comme on y va à tour de rôle, normalement, c'est à M. Annissette Gagné, qui sera maire suppléant de décembre, peut-être à partir de maintenant jusqu'à mars 2021. Alors, quelqu'un propose, M. Éric Thibault, appuyé M. Richard Perron. 7.9. Autorisation de la vente de terrain. Des lots 10.46. Les nouveaux numéros, c'est 6.144.48 et 6.144.490. Ça, c'est des terrains qui appartiennent à Bois-Concept. On avait vendu à Bois-Concept dans le secteur de Villégiature du Mont-Édouard. Et, évidemment, les propriétaires du terrain demandent l'autorisation de pouvoir vendre les terrains et de prolonger le délai de future construction. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Eux, ces terrains ne sont pas construits. Et quand Habitation Bois-Concept ont acheté les terrains de la municipalité, il y avait une clause dans le contrat notarié qu'ils doivent demander à la municipalité, avant de vendre, si la municipalité ne serait pas intéressée à les reprendre. Donc, la municipalité n'est pas intéressée et autorise la vente de ces terrains et prolonge le délai de construction jusqu'en décembre 2022. Alors, est-ce que ça vous va? Quelqu'un a fait la proposition? M. Victor, vous proposez appuyer de M. Yvan Côté. Merci. Signature pour la modification du poteau de la table entre la municipalité de l'Ancien-Ger et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant la mise en commun d'équipements en milieu municipal. Au départ, les cinq municipalités du Bas-Saguenay avaient accepté de participer ensemble à l'achat d'équipements pour un montant de 100 000 $ avec une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et les municipalités de Saint-Félix-Dautiste et de Fermin-Voileau se sont retirées. Donc, étant donné qu'on demeure uniquement les municipalités de Petit-Saguenay et de l'Atlanté-Saint-Jean, il y a une modification à faire au niveau du protocole d'entente. Donc, c'est pour autoriser Mme Annick Boudreau de pouvoir signer cette entente-là. Ça vous va? M. Lissette propose, appuyé par M. Richard Perron. 7.11, annulation des intérêts et taxes d'analyste des comptes à recevoir. Alors, Mme Annick, est-ce que vous pouvez vous en faire la présentation? Oui. Je peux lire la résolution. Considérant que la liste des comptes à recevoir comporte des intérêts et des taxes correspondant à des fiches annulées, considérant que ces fiches annulées ont été traitées il y a plusieurs années, on demande l'annulation des intérêts au montant de 675 et 57 et des taxes au montant de 1412 et 16. Ça, ces fiches annulées-là, c'est des fiches qui ont été transférées sur une autre fiche et que les montants ont resté dedans. Les montants n'ont pas été transférés, mais ça date, là, vous avez… Ça, c'est un rapport de 2010 à 2017-18, là, ça fausse aussi, c'est pour faire la correction parce que ça fausse les données aussi des comptes à recevoir. Et c'est une régularisation. C'est ça. Alors, ça a été vérifié. M. Yvan Troté propose, appuyé par M. Peter Boudreau. 8.1, donc on parle des travaux publics maintenant. Demande d'aide financière dans le fonds de gestion et de mise en valeur du territoire de la MRC du Fjord du Saguenay. Voilà un fonds de villégiature pour la réfection du chemin des chenots. Donc, évidemment, on sait que nous avons des propriétaires de villégiatures dans le secteur du lac de la Souris. Et donc, on a quand même un chemin qui mène à cet endroit-là. Alors, c'est pour demander une subvention à la MRC pour justement améliorer le chemin, c'est-à-dire faire un peu de grédage, émonder peut-être les arbres qui sont trop près du terrain, arranger un peu les fossés. Donc, ce sera pour présenter une demande dans le cadre de ce programme. M. Victor, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Ton micro, M. Victor. Votre micro, M. Victor. Oui, on ferait réparer en même temps la côte des chenots, en même temps que si on peut avoir une subvention, parce que c'est toujours compliqué à monter. Éric Côté va nous faire sauter les bouts de craintes qui nuisent un peu à la côte. Et puis, on a bien des endroits que j'ai montrés, moi, ça fait 15 jours. Il y a des endroits où le fossé et l'eau embarquent dans le chemin. Au lieu de prendre la calvaise, ça fait dans le chemin. Ça fait qu'on aurait beaucoup d'améliorations à faire dans le chemin. Mais si on a une subvention, on pourra en faire un bout cette année. On parle d'un montant approximatif de 25 000? À peu près, oui. Donc, c'est pour faire une demande. Vous en faites un propos, M. Victor? Oui, M. Marcel. Appuyé de Mme Chloé Bonnette. Merci. Le 8.2, autorisation de signature d'un acte de servitude temporaire de passage et de travail entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, la Société québécoise des infrastructures et le centre de service scolaire des Ries-du-Saguenay pour la réalisation de travaux de stabilisation du talus et subséquemment de la relocalisation de la piste cyclane de la municipalité par le ministère des Transports. Alors, juste peut-être mentionner que depuis, ça fait quelques années que nous demandons au ministère des Transports de corriger cette situation qui se situe en arrière de l'école de Fréchette. Il y a de l'érosion, en fait, de la piste cyclable, même que chaque année, avec l'accrue du printemps, ça s'effondre de plus en plus. Donc là, le ministère des Transports va faire des travaux en l'été 2021 et il demande évidemment des droits de passage. Alors, c'est pour ça que vous avez cette demande-là. Alors, je pense que c'est un dossier important. On espère tous que les travaux se fassent dans les meilleurs délais. Alors, M. Yvan Côté propose, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 8.3, fermeture d'une partie de l'ancienne route 16 du lot 6 145 000 au lot 6 144 000 000 et 6 146 000 à la circulation publique automobile. Ça, évidemment, on a pris connaissance il y a quelques temps qu'il y avait un propriétaire qui était construit sur une partie de cette route-là, qui était l'ancienne route qui menait, en fait, à Chicoutimi, ou avant le tracé de la route 170. Donc, c'est en lien également avec le point 8.4, parce qu'il y a un propriétaire qui est construit directement sur cette partie de la route et ça serait aussi pour lui céder cette partie de la route-là. Alors, dans un premier temps, il faut d'abord procéder à la fermeture d'une partie de cette route 16, qui est une route municipale. Donc, je demanderais une résolution. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Et la deuxième, 8.4, c'est pour, évidemment, permettre la vente de la portion de l'ancien chemin qui est fermée à la circulation, toujours entre les mêmes lots cadastres du Québec. Donc, c'est pour une vente à 1 $. C'est M. Régis Martel, qui est le propriétaire de la résidence qui est située à cet endroit-là. C'est une résidence, vous avez des jetures. Je suis à une sotte proposée et appuyée de M. Éric Thibault. 8.5, démarche de financement dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Volet 1, Mme Monique, est-ce que vous pouvez nous en faire la présentation? Oui, on sait qu'en octobre 2020, la municipalité a fait une demande dans le cadre d'un projet de financement au ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques pour l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable. Alors, on a demandé à une firme de nous faire une offre de services pour justement exécuter ces rapports-là, qui comprend, attendez, deux rapports. On a un montant de 8 900 pour procéder, ça c'est pour procéder à l'analyse de vulnérabilité des puits municipaux et 11 860 pour procéder à la révision des aires de protection. Alors, le montant est de 20 000, je crois, 20 760 et la subvention est de l'ordre de 75 % si on est inconditionnel à ce qu'on soit accepté pour ce projet. Je crois que c'est important de faire cette analyse-là parce qu'évidemment, on se doit de le faire dans le contexte de municipalité, surtout qu'il peut y avoir des conséquences importantes. quand M. Anissette a fait la proposition, appuyée par M. Éric Thibault. Vous me permettez de poser une question quand même, M. le maire, s'il vous plaît? Oui, allez-y, M. le maire. On est allé seulement qu'auprès d'une firme ou on a sollicité plusieurs firmes? Mme Mané? On est allé seulement à une firme. On a le droit d'y aller à une demande d'une seule firme parce qu'évidemment, d'abord, c'est spécialisé et c'est moins de 25 000. Oui. 8.6, achat d'une pompe submersible de remplacement pour le puits d'eau potable au Moïdouard, Mme Manique. Oui, alors on sait que vendredi dernier, on a dû remplacer la pompe submersible du puits d'eau potable au Moïdouard. Là, on avait une de sperme, comme on dit. Alors, c'est pour faire l'achat d'une autre pompe de remplacement au cas que l'eau de brise. Il faut toujours avoir une de sperme. Au montant de 4 501, je sais. 4 501, oui. Oui, plus tard. Oui, proposé par M. Richard Perron, appuyé M. Éric Thibault. Merci. Au point 9, il n'y a pas de point d'urbanisme. 10, sécurité publique non plus. 11, on serait rendu au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Donc, 11.1. Adoption d'un plan d'adaptation au changement climatique avec l'art du programme de municipalité pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des municipalités. Alors, vous savez qu'on a reçu une subvention pour monter justement un programme d'adaptation, un plan d'adaptation au changement climatique. Alors, ça vous a été présenté lors de la dernière rencontre du Pélier. Il y aura également aussi des présentations publiques. Donc, je vous demanderai dans un premier temps d'adopter le plan qui vous a été présenté et qui fait partie d'ailleurs des documents que vous avez aussi dans votre chemise ou documents électroniques. M. Richard Perron, vous en faites la proposition? Appuyé par M. Nisette-Gagné. Merci. 11.2, autorisation pour la création du comité aliseur d'adaptation au changement climatique dans le cadre d'un plan d'adaptation au changement climatique. Alors, vous avez également la proposition pour la mise en place d'un comité aliseur. Évidemment, la définition du mandat, c'est, en fait, c'est des personnes experts qui ont des connaissances sur les impacts et les adaptations des changements climatiques, particulièrement en milieu municipal. Alors, c'est vraiment un comité aliseur. Et vous avez aussi le rôle qui va être d'assister la gouvernance des groupes, là, évidemment, dans la prise de décision liée au processus menant à la mise en place du plan d'adaptation, susciter et maintenir l'intérêt des liens et des rôles, des rôles de l'adhérence et des responsabilités dévolues au sein de la gouvernance et des ressources municipales internes et externes, émettre des avis, des solutions d'intervention appropriées aux actions d'adaptation au changement climatique, cibler et promouvoir les meilleures pratiques en matière d'adaptation et encourager les initiatives innovantes et les opportunités d'action d'implantation dans le cadre de ce plan. Alors, la composition du comité, évidemment, on dit qu'il y aurait deux représentants de la municipalité, normalement le directeur général et le directeur des travaux publics, un représentant des élus municipaux, un représentant de la MRC du FIAR et trois à cinq représentants d'un organisme local ou régional sans but lucratif en lien avec les changements climatiques. Alors, ce serait la composition du comité. Oui, M. Gagné, vous en faites la proposition? Oui. M. Gagné propose d'appuyer M. Yves à côté. Je vous remercie de faire un commentaire, M. le maire. Je trouve que M. Réjean Fortin a fait un travail picanesque en élaborant ce plan de travail, ce plan d'implantation des changements climatiques, au cadre du plan d'adaptation au changement climatique. Alors, je voudrais le féliciter parce qu'il a fait un travail remarquable. Alors, vous en faites une motion de félicitation? Oui. Parfait, excellent. d'une voie de dons de récupération de vêtements usagés. Alors, vous avez, en fait, une proposition de la petite école. On nous propose l'achat de cet équipement-là, si vous voulez. Alors, c'est un peu, bien, un peu. C'est en lien aussi avec Minus-5, la petite école et la municipalité. On sait qu'actuellement, moi, je le fais, puis je pense qu'il y a d'autres personnes aussi de l'Avance-Saint-Jean qui le font. On est obligé d'aller porter nos vêtements usagés qui sont encore utilisables dans des boîtes de récupération à Ville de Saguenay. Alors, ce serait intéressant d'avoir ces boîtes-là dans la municipalité. Ça permettrait peut-être aussi à des gens qui n'ont pas la possibilité de faire, justement, cette récupération-là, de pouvoir l'utiliser. Et en même temps, ça réduirait peut-être le poids de nos poubelles. Alors, ce serait une proposition intéressante, mais je demanderais, on a dit que c'était un équipement ou une boîte qui proviendrait de l'Ontario. Je demanderais qu'on ferait une vérification au niveau de l'achat local, c'est-à-dire au Québec, si possible, même s'il y avait peut-être une petite différence dans le prix, en autant que c'est acceptable. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyer M. Richard Perron, s'est appuyé à l'unanimité. Merci. 11.4. L'Association Chasse-et-Pêche en Saint-Jean ajoute une entente municipale de pêche sur glace. Alors, vous avez, on a reçu justement, si vous voulez, l'entente municipale de pêche sur glace. Cette année, M. Yvan peut-être pourra le confirmer ou ajouter, l'association demande d'utiliser la descente des bateaux au quai comme endroit d'accès, si vous voulez, sur les glaces. Alors, c'est bien ça, M. Côté? Oui, ça fait plusieurs années qu'on bat. Ça fait plusieurs années, d'autres. Ça ne fait pas bien longtemps qu'on a la pêche blanche en gestion. Sauf que ça fait plusieurs années qu'il se parle d'essayer de prendre la descente des bateaux. Cette année, on veut l'essayer. C'est ça qu'on a adapté la demande. Le protocole d'entente, la municipalité, on l'a adapté. Annick, elle l'a adapté par rapport à ça. C'est ça qu'on aimerait savoir. Par rapport à ça, utiliser le courant sur le quai, les services. On va essayer ça. Ça limiterait la distance de grattage. Ça va diminuer les coûts de grattage. Ça diminuerait probablement aussi les coûts d'aménagement d'un pont de glace de départ? Oui, peut-être. On a dû vécu à faire là-dessus un peu, mais on veut l'essayer. C'est bon. Vous en faites la proposition, M. Yvan? Oui, je vous proposez. Je vous proposez, M. Yvan, appuyez M. Victor. Tout le monde est d'accord. Ça va? J'aurais un commentaire, M. Meuse, si vous me permettez. Comme je l'avais mentionné, étant donné qu'on va être installé près du quai municipal, on sait qu'à chaque année, il y a des visiteurs. Il y a des gens qui ne vont pas nécessairement aller sur la glace avec leur véhicule. Donc, ils vont laisser leur véhicule le long de la rue Saint-Jean-Baptiste. Et on sait que le secteur du quai, c'est quand même restreint comme endroit. Je voudrais juste qu'on s'assure pendant l'hiver qu'on aura un déneigement adéquat sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour justement, s'il y a des gens qui se stationnent dans la rue et que la rue soit complètement diminuée avec la neige qu'il y a, il ne faudrait pas qu'il arrive un accident ou qu'il arrive quoi que ce soit de ce côté-là. C'est une bonne remarque, M. Ferrand. C'est sûr que c'est une première expérience qu'on va devoir vivre, mais on va porter une attention à ça. D'ailleurs, je pense que vous êtes bien situés pour pouvoir nous faire des commentaires au cours de l'hiver. On est à mon tour. Oui, ça vous va? Merci. Oui. Merci. 11.5, donc, Camping de Lens, c'est une demande de garder le surplus pour l'année 2019. Alors, M. Gagné, c'est bien ça, c'est vous qui en faites la demande comme président du camping? Exactement, parce que je veux rappeler à la population que lorsqu'il y a un surplus de plus de 100 000 $ au camping municipal de Lens, ce surplus doit être retourné à la municipalité. Vous savez, tout le monde sait qu'on a exécuté au cours de l'été, l'an passé, au cours de l'été, on a exécuté de nombreux travaux pour niveler des terrains, réaménager le mini-golf, installer des jeux d'eau, installer un nouveau module, et finalement, les travaux ne sont pas encore terminés, et on ne connaît pas encore comment ça va coûter lors de la rénovation du terrain de tennis, entre autres, au printemps prochain. Alors, c'est la raison pour laquelle on demande à la municipalité de laisser le surplus pour essayer de réaliser tous les travaux qui sont en cours. Est-ce que vous avez, ça vous vend tout le monde? Vous en faites la proposition, donc, M. Anissette? Oui, je peux en faire la proposition, c'est acceptable. M. Jean-Péron, vous appuyez? Oui, Chloé, vous avez une question? Oui, j'aurais juste une question. En fait, le surplus, il est de plus de 100 000 $. Est-ce qu'on sait à quelle, c'est quoi la braquette qu'on nous demande de garder au camping? 11 000, là, en instant, je vais vous dire ça exactement. 11 180... Oui, 11 962. Oui. Parfait, merci. C'est bon? Merci, bonne question. Alors, ça a été proposé par M. Gagné, appuyez M. Perron. Tout le monde était en accord, je conviens. Merci. 11.6. Maison des jeunes du Bas-Saint-Denis demande d'appui pour la politique de soutien au projet structurant pour améliorer les milieux de vie. Vous avez aussi le rapport annuel de la Maison des jeunes. Je vous avoue que je trouve ça quand même très impressionnant, le travail qui est fait par les responsables de cette maison-là, le nombre d'activités qui est réalisé. Et je regardais aussi la fréquentation des jeunes à la Maison des jeunes. C'est quand même impressionnant. Quand on parle de 1 500 présences au cours de la dernière année, on dit que c'est à peu près en moyenne 9 présences en moyenne à chaque jour que la Maison des jeunes est ouverte. Et on parle aussi de 117 jeunes différents qui ont eu accès au service de la Maison des jeunes. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un outil important pour nos jeunes, puis que ça donne évidemment au moins un service ou un accès pour pouvoir se rencontrer en dehors des heures scolaires, si vous voulez, et de pouvoir aussi socialiser. Alors, chaque année, on accorde un montant de 1 000 $ qu'on demande dans le cadre du Fonds de développement des territoires, qui est un montant qui appartient quand même à la municipalité ou que la municipalité peut utiliser. Alors, je demanderais d'une proposition dans ce sens-là. Proposer M. Elissette-Gagné, appuyer M. Éric Thibault. Ça vous va, tout le monde? Vous permettez, M. le maire, je répéterai pas vos propos, ils sont très à propos. Moi, de même, je suis toujours impressionné chaque année de voir toutes les réalisations de la Maison des jeunes, l'équipe qui est en place, le conseil d'administration, ceux qui travaillent bénévolement. C'est remarquable. On parle de l'utilisation également du transport collectif. C'est le nombre de jeunes qui s'en servent. C'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est impressionnant. Alors, je proposerais à ce groupe de la Maison des jeunes une motion de félicitation également. Merci. Alors, c'est pris en note. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.7, donc, demande de contribution financière pour l'année 2021 pour l'agir. Je demanderais à Mme Chloé de nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Oui, merci, M. Martel. Bien, en fait, l'agir, c'est l'action globale et innovante pour la réussite éducative au Bas-Saguenay. On vient de parler de la Maison des jeunes, qui est un organisme en soi, là, très structuré. Il y a plusieurs années, il y avait plusieurs autres tables qui agissaient pour cette clientèle-là, la clientèle jeunesse, que ce soit la table 0-5 ans, la table jeunesse, les comités familles en soi, donc, qui étaient un peu réunis sous une structure partenariale qui s'appelait École, Famille, Communauté. Donc, il y a eu un projet d'études pour essayer de voir quelle serait la meilleure structure pour réunir un peu tout ce monde-là et être plus dynamique et plus cohérent dans nos actions pour la clientèle jeunesse. Et de ça est sorti l'agir, qui est une table, en fait, qui est composée, en fait, qui est née de la concertation et de la collaboration du milieu municipal, scolaire et communautaire. De cette structure-là, il y a deux ressources qui ont été allouées au dynamisme, à dynamiser les milieux, autant scolaires, mais les comités familles, mettre en place des actions vraiment au niveau des familles du Bas-Saguenay. Et les ressources humaines sont financées par la Fondation Lucie-Andrée Chagnon. Et il y a une autre partie, en fait, qui est vraiment plus pour mettre en action des choses à faire, des actions vraiment tangibles, là, avec nos communautés. Et c'est ce qui est demandé à la municipalité. En fait, il y a eu une division d'un montant au prorata des municipalités. Et le centre de services scolaires vient ajouter 50 %, en fait, de ce montant-là. Donc, on demande la portion pour la municipalité de Lens-Saint-Jean, 4 390 $ pour participer à cette nouvelle structure de l'agir et amener des services dans nos communautés. Merci. C'est bien dit. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Vous en faites la proposition, Mme Chloé? Bien sûr. Mais oui, appuyé par M. Éric Thibault. Merci. Merci. On serait rendu au point 11, point 8. Renouvellement de la politique municipalité Amis des aînés, Mada, de la municipalité de Lens-Saint-Jean. C'est Mme Chloé aussi qui est responsable de ce dossier. Alors, je demanderais à Chloé de bien vouloir nous présenter ce point. Oui, bien écoutez, j'aurais aimé ça vous le montrer en PowerPoint avec tout ce qui vient avec. Mais bientôt, nous aurons le document papier et disponible aussi en ligne. Donc, le renouvellement de la politique Mada, la politique Mada, je rappelle, c'est vraiment des orientations pour le conseil municipal à porter toujours attention à chaque décision qu'on prend, que ça serve aux citoyens. Et dans ce cas-ci, aux citoyens, disons, nos aînés, notre sagesse. Alors, je rappelle qu'il y a eu des consultations. Il y a eu deux formes de consultations. Un sondage auprès des membres d'organismes structurés au niveau des aînés et aussi des journées de groupes de discussion pour approfondir certains thèmes. Et de ça, il y avait un comité avisaire qui a ramené tout ça ensemble pour pondre un nouveau plan d'action. La politique est toujours attachée à un plan d'action, un plan d'action quinquennal sur cinq ans. Donc, il y a 35 actions qui ont été ciblées dans ce plan d'action-là, notamment dans les thèmes de la sécurité, des espaces extérieurs, de la santé, de l'implication citoyenne, de la culture, du sport et des loisirs, des transports, ainsi que la communication qu'on va faire et qu'on veut faire auprès de nos aînés. Donc, pas besoin de vous dire qu'il y a plusieurs intervenants et partenaires qui vont agir au niveau de ce plan d'action-là. Et au dernier conseil, je rappelle aux citoyens qu'on a voté pour une ressource qui va accompagner le comité local MADA, une ressource de la MRC, donc qui va être dédiée à nous aider à suivre ce plan d'action-là et vraiment à mettre en œuvre les actions. Alors, je remercie la MRC, mais je remercie aussi le comité aviseur et le conseil municipal qui ont pris connaissance la semaine dernière de ce plan d'action-là et qui l'acceptent ce soir, je l'espère. En tout cas, moi, je le propose. Proposé par Mme Chloé, appuyé par M. Anissette. Effectivement, regardez, c'est quand même très important, c'est un beau dossier. Merci, Mme Chloé, pour le travail et le support que vous apportez à ce dossier. C'est quand même important de s'occuper de nos personnes âgées. On en a quand même beaucoup dans notre municipalité. 11.9. Pardon? Il y a plusieurs organismes qui le font, mais l'idée, c'est de coordonner toutes les actions pour faire quelque chose qui va nous mener tous ensemble plus loin un peu. Merci. 11.9, on dit, demande d'aide financière de loin et droit pour la mise en place de décès pour la saison 2020-2021. En fait, on parle de ski-in, ski-out pour le secteur de villégiature. En fait, tout le développement qui a été fait par la municipalité dans la montagne pour la vente de terrain. Évidemment, c'est une responsabilité de la municipalité de s'assurer que les propriétaires, en fait, de terrain à cet endroit-là puissent avoir des accès plus facilitants ou différentes, en fait, à la station du moins droit. Alors, il y a eu un projet qui a été présenté pour un montant de 4165, 675 $. Alors, évidemment, moi, je trouve ça important que ce soit la municipalité qui supporte cette demande, parce qu'évidemment, c'est la municipalité qui retire quand même les bénéfices de ce développement qui a été fait au moins droit. Alors, je vais voir avec Mme Moudreau pour voir est-ce qu'on peut faire une demande dans le cadre du Fonds de développement des territoires pour pouvoir réaliser ce projet-là, qui est un projet quand même qui est demandé depuis plusieurs années. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Mme Chloé-Bonnet, appuyé M. Victor Moudreau. Tout le monde est en accord. Merci. 11.10. C'est un projet d'accessibilité et d'infrastructure, l'association Chasse-et-Pêche contre gestion de mise en valeur du territoire de la MRC du FIAR. En fait, c'est pour permettre, M. Côté, l'installation de plateformes pour du camping un peu sauvage. Vous en avez déjà installé l'an passé, mais là, c'est pour développer davantage, c'est bien ça? Oui. On a installé, on a installé, il y a 3-4 ans, on a installé 3. Bon, on a installé 3 avec des toilettes chez ça. Parce qu'on voit qu'il y a un argument un peu, tu sais, le monde s'est utilisé beaucoup. C'est pour ça qu'on va à la charge pour l'en demander d'autres. Même dans ce secteur, on a eu des demandes aussi par rapport au moins droit, qui voudraient les utiliser, par rapport avec le ski au trône, faire du camping d'hiver qu'on va développer dans le futur. C'est pour ça qu'on veut aller dans ce sens-là. Après ça, on a un peu l'affichard à faire en même temps, parce que le ministère nous oblige à faire l'affichard un peu plus à ZIC. C'est pour ça que ce projet-là a été monté. OK. Alors, vous en faites la proposition? Oui, je vais le proposer. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Éric Thibault. C'est accepté à l'unanimité. Merci. Alors, on serait rendu au point 12, donc à Varia, on n'a aucun sujet. Bien, rapport des comités et informations. Alors, je commencerai par M. Anissette-Gagné. Vous voulez nous parler des travaux de la petite école? Oui, M. le maire, effectivement, pour réformer la population de l'avancement des travaux. Les travaux, on avait déjà parlé de la possibilité que les travaux soient terminés pour Noël, mais ce ne sera pas le cas parce qu'on a eu deux surprises. Dans les fondations, il y a une fondation qu'on a découverte dans la salle de bain en bas qu'on veut aménager pour les personnes à mobilité réduite. Alors, on a découvert une immense fondation qui datait probablement d'avant la construction, de l'agrandissement de la petite école. Dans la fin des années 50, c'est dans la cour de ça. Et une autre fondation qu'on a découverte lorsqu'on a creusé pour l'agrandissement afin de permettre l'installation d'un mont de personnes. Alors, ça, ça retarde par conséquent la fin des travaux. On parle maintenant, lors des assemblées de projets, on parle de la fin de janvier, d'un an autour du 20 janvier. Alors, mais tout compte fait, en tenant compte de ces surprises, les travaux avancent bien. Moi, j'y vais régulièrement et puis ça fonctionne bien. Ok, merci. Merci, M. Gagné. M. Yvan, vous voulez nous parler de pêche blanche? Oui, présentement, les réservations sont en cours. On a ouvert le poste d'accueil en fin de semaine qui vient de passer pour deux jours pour ceux qui sont moins habitués pour aller sur Internet. Ça va quand même bien. On doit avoir à peu près 60 % des ventes de réalisées à l'heure actuelle. Après ça, la date butoir pour réserver le terrain, c'est le 20 décembre. Donc, si à partir du 20 décembre, on n'a pas de nouvelles de ceux, parce que les réservants, les terrains sont réservés aux personnes qui sont occupées. À partir du 20 décembre, ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, les terrains vont être permis aux enchères pour la liste d'attente qu'on a. Ils vont être revendus, ils vont être cédés à d'autres propriétaires. C'est ça, puis après ça, ça suit son cours. La pêche blanche, on est quand même assez près. On est pas mal structurés. La seule affaire qui manque, c'est la glace. Les froides. On va espérer que ça aille un peu mieux que la pensée. C'est ça, puis après ça, les ponts couverts à vélo, on avait monté un petit programme suite à la demande de Pierre Lavoie, après ça, le Mont-Édouard, pour le sentier de ce qu'ils font, qui maintenant est relié avec le partenariat avec Pierre-Luc Gornier, propriétaire des tailles. Après ça, on a procédé à des travaux la semaine passée. On a diminué parce que la côte, l'eau de bord, était trop à pique. Ça fait que nous autres, les ponts couverts à vélo, on s'est impliqués un peu là-dedans parce qu'on veut faire une pierre deux coups. On veut redonner le titre du fjord à la montagne, de la montagne au fjord, par rapport à les vélos. La côte, on l'a fait assez, on l'a adouci pour que les vélos soient capables de passer par là avec un entente. C'est pas vrai que les travaux sont en cours. Merci, ça va. Monsieur Victor, vous voulez nous parler des aînés et du centre de tri? Oui, les aînés de l'an, c'est pour vous dire qu'on a présentement deux logements, trois ennemis alloués. Ils sont libres, les personnes peuvent venir immédiatement, il n'y a pas de problème pour ça. Puis c'est appris bien à bord d'air. Aussi, j'aimerais vous dire que sur le comité, notre président, M. Daniel Boudreau, qui avait entré en poste pour deux ans, malheureusement, avec la COVID, heureusement pour nous autres, il a fait deux ans et demi. Mais lors d'une dernière réunion, il nous avait donné sa démission. C'est pour le remercier personnellement pour ces deux ans et demi passés au conseil d'administration. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à notre nouvelle présidente, Mme Josée Lavoie. S'il y en a qui ont des questions pour le logement, n'importe quoi, ils peuvent l'appeler. Ou ils peuvent appeler directement aux aînés de l'an, s'ils vont l'en transférer. Pour ça, ce n'est pas inquiétant. M. Boudreau, avant l'autre sujet, j'ai tant donné qu'on est dans l'air des motions de félicitations ou de remerciements. J'aimerais ça qu'on adopte aussi une motion de remerciements pour M. Daniel Boudreau. Le travail formidable qu'il a fait pendant son mandat au cours des deux dernières années. C'est sûr qu'il le mérite. C'est sûr qu'il le mérite et a travaillé beaucoup. Merci. Oui, M. Boudreau, continuez. En plus, c'est de reparler du centre de tri. On peut dire que ça s'est amélioré. On ne dira pas à 100%, mais ça s'est amélioré un peu. Le monde vient de plus en plus. On dirait qu'on a de plus en plus de clients. On a de plus en plus de monde qui vient porter le bois, le métal, toutes ces affaires-là. Ça va très bien. Et puis, c'est pour vous dire que Noël tombe un vendredi. Donc, d'habitude, on ouvre le vendredi après-midi. Mais pour avantager les personnes, le jour de Noël, on a toujours des affaires. Même avec la COVID, on a quand même fêté un peu Noël. Ça va être ouvert le lendemain de Noël, c'est-à-dire le 25, de 13h à 16h. Le 26, le 26. Le 26, c'est ça. Le 26, de 13h à 16h. Et puis, le 2, le jour de Noël, ça arrive à madrégé la même chose. Et puis, ça va être ouvert le 2, de 13h à 16h, le lendemain de Noël et le lendemain du jour de Noël. Merci beaucoup. Merci, M. Victor. Effectivement, c'est important, je pense, de garder le centre de tri ouvert pour la population. M. Éric Thibault, vous voulez nous parler du transport collectif et du comité d'urbanisme? Merci. On l'entend très bien. On l'entend très bien. Nous, on l'entend bien, en tout cas. Vas-y, monsieur. Allez-y, monsieur. OK. Alors, je devrais recommencer, là. Je m'excuse d'avoir à répéter. Vous l'avez déjà entendu. Je pense que tout le monde a bien entendu. Oui. OK. Alors, je pense qu'on va bien se faire. Oui. Effectivement, c'est bien fait. Juste une question, M. Thibault. Quand vous parlez de 519, 674, c'est des personnes qui ont utilisé les services. Effectivement. Donc, ce sont des déplacements personnes-services avec les jours, avec réservation. Et puis, pour renchérir au niveau des statistiques, on peut dire que le transport collectif représente environ un déplacement sur quatre par rapport à l'adapté. Alors, suite aux demandes qui ont été faites, nous avons entrepris des démarches avec les différents acteurs, comme je le mentionnais tout à l'heure, la MRC, le ministère des Transports, quelques consultants. Et avec un groupe conseil du nom de Vecteur 5, donc on devrait avoir des recommandations sur la façon dont on pourrait s'y prendre pour augmenter ce service-là dès janvier. Donc, on va voir. Et puis, on comprend qu'une journée de transport ajouté, c'est 30 000 $ dans une année. Donc, si on va en ajouter deux, c'est 60 000. Mais ce n'est pas une question nécessairement de moyens de financement. Donc, on trouvera la solution, mais c'est plutôt le désir de bien répondre aux besoins et à la demande qui nous a été faite. Voilà. De plus, du côté du comité consultatif d'urbanisme maintenant, je voudrais tout simplement faire un rappel qu'il y a toujours un poste vacant qui a été délaissé au mois de septembre. Donc, si vous connaissez ou si vous êtes une personne qui serait intéressée à vous impliquer, vous n'avez qu'à proposer votre candidature, appeler à la municipalité ou tout simplement en parler à un membre du comité pour donner votre nom. Et puis, on assurera le suivi par la suite. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Thibault. Je demanderais aux gens qui n'ont pas à prendre la parole de fermer leur micro. On entend des fois des bruits de fond. Merci. Merci. Donc, pour moi, je vais vous parler d'abord du système d'alerte. Peut-être que plusieurs personnes ont été surprises la semaine dernière, jeudi dernier, d'avoir un appel sur leur téléphone disant que c'était un test, c'était un test justement d'appel du système d'alerte. Au niveau de la MRC du fichière du Saguenay, l'ensemble des municipalités de la MRC font partie maintenant d'un système d'alerte. Les systèmes d'alerte peuvent être lancés par la municipalité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je ne sais pas, moi, s'il y avait un bris d'eau et puis on demandait aux gens de pouvoir, de devoir, c'est-à-dire faire bouillir l'eau avant d'utilisation, mais on pourrait cibler le secteur et envoyer un système ou une communication via le système d'alerte à ces personnes-là. Alors, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être utilisé à bout d'eau, à beaucoup d'autres situations. Je sais que ce n'est pas toutes les personnes ou tous les citoyens qui ont reçu cet appel-là. Alors, pour les personnes, par exemple, qui voudraient s'inscrire, vous n'avez qu'à aller sur le site de la municipalité, puis vous allez voir un petit cycle d'un moment donné, c'est indiqué système d'alerte, vous cliquez là-dessus, puis vous donnez vos informations, et puis c'est assez simple. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez toujours communiquer avec la municipalité, puis on vous donnera l'information. Alors, nous savons qu'il y en a qui sont quand même encore, qui ne sont pas inscrits encore. On a la liste de ces personnes-là et on va faire le travail pour inscrire tout le monde, même les personnes propriétaires de résidences de villégiature. Donc, c'est un système extrêmement important, intéressant. Vous savez, quand il va y avoir, par exemple, des pannes électriques, on va pouvoir envoyer l'information en direct à toutes les personnes qui vont être touchées, puis on va leur donner de l'information de façon régulière. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau, entièrement financier par la MRC. Donc, c'est un beau plus, je pense, pour nos services. Deuxième sujet, je veux vous mentionner que, je vous ai déjà mentionné, il y a quelques temps que le ministère des Transports du Québec avait accepté de réduire la limite de vitesse sur la 170 à l'entrée du village et entre, je dirais, à partir à peu près de Haume-Angloire jusqu'à un peu avant la rue du coin. Alors, vous avez vu, là, pour ceux qui ont circulé dans le secteur, que la nouvelle signalisation est en place. Elle sera en vigueur le 21 décembre prochain. Donc, c'est un pensé du bien. Et la réduction de vitesse aussi a été mentionnée sur la rue d'Alaire. Donc, la vitesse passe de 70 à 50 km heure. Et c'est la même chose aussi, là, sur la route 170. La vitesse passe de 60 à 50 km heure. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que c'est quand même intéressant et important. Ça fait plusieurs années qu'on faisait quand même des représentations auprès du ministère des Transports pour pouvoir modifier cette limite de vitesse-là, surtout dans l'entrée du village. Troisième point, je veux mentionner que lundi prochain, le 14 juillet, ça sera la présentation du budget 2021 qui sera faite en séance spéciale extraordinaire qui va se tenir, donc, à 19 h le 14 juillet. Vous êtes invité à assister à cette présentation du budget pour l'année 2021 en direct. Quatrième point, je veux vous parler de la COVID. Je sais que ce n'est pas facile pour actuellement les gens, tout le monde, mais particulièrement pour les personnes âgées. On sait qu'on ne peut pas avoir de visite. On ne peut pas non plus aller visiter d'autres personnes. Mais les personnes seules, les personnes seules, évidemment, on vous dit, oui, vous pouvez recevoir de la visite d'une personne à la fois. Donc, c'est quand même important de le savoir. Mais si on veut se protéger, je sais que la période des fêtes approche. On espérait pouvoir se rencontrer peut-être en famille. Maintenant, compte tenu de la situation qui est quand même, je dirais, pas hors contrôle, mais qui n'est pas nécessairement ce qu'on souhaitait à ce moment-ci, les rassemblements sont interdits pendant les fêtes. Malheureusement, on va, je pense, tous fêter avec les personnes qui font partie de notre bulle familiale, c'est-à-dire à l'intérieur de notre maison. Mais je veux mentionner aussi que la semaine prochaine, nous allons reprendre les téléphones aux personnes de 70 ans et plus. Alors, évidemment, on veut voir comment ça se passe. Si vous avez besoin de parler à des gens, on est là pour ça. On ne veut pas non plus vous déranger, mais en même temps, on veut savoir si ça va bien, si vous avez des besoins particuliers, et on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre. Mais en même temps, ce qu'on souhaite, c'est surtout prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe, et on reprend un peu les mêmes personnes, les mêmes bénévoles qui ont fait ces appels téléphoniques-là au mois d'avril, reprennent du service. Je les remercie. Je sais que tous les membres du Conseil ont accepté de continuer de faire des appels. Alors, je remercie tout le monde. Évidemment, on va se revoir sûrement le 14 juillet. Mais si on ne se revoit pas, je vous souhaite malgré tout des fêtes, des belles fêtes. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Mais évidemment, en espérant se protéger le plus possible pour, je dirais, pour ne pas avoir, être malade de la COVID pour les prochains jours. Je vois des mains se lever. Annick, tu avais quelque chose? Oui, c'est juste pour corriger, M. Martel, le budget, c'est le 14 décembre. Excusez-moi. 14 décembre. Merci de la correction. J'imagine que les autres mains qui se levaient, c'était pour… Oui, parce que vous avez parlé deux fois du 14 juillet. Merci, je m'excuse. J'ai hâte aux vacances d'été ou j'ai hâte à l'été après le vaccin. En espérant que le 14 juillet, on puisse enfin se réunir. Bien oui, bien oui. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Et à la semaine prochaine pour la présentation du budget. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut demander s'il y a des questions? Ah oui, est-ce qu'il y a des questions du public? Merci, je m'excuse. Voilà, pour voir la proposition pour la fermeture de l'Assemblée, M. Éric Thibault. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada